Et j'ai des freeze, c'est super. J'essayais de régler ça quand même pour la quatrième vidéo. Et ça part en 3-2 directement agression à A, ça va être une sorte de fake, il faut faire baquer les gardes je pense. Attention aux milles qui s'avancent grave, j'ai vu j'ai... j'utilise l'expression à la wesh grave. Il y a Karel qui se débarrasse très facilement de deux de ses adversaires mais Void lui dit non, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Par contre, Yus et ETR ils sont tués facilement. Il ne reste plus que Void avec un simple Glock, ça va être dur pour lui de le mettre, très très dur. Parce qu'un V4 avec un Glock contre des MP5 ça fait mal, surtout qu'en face il y a seulement des clévers Kevlar casque. Donc un Glock c'est totalement inutile. Il faudrait peut-être aller se tuer ou taper kill dans la console, ça rapporte 300$, c'est toujours ça. Vous voyez sur radar les DLC qui courent, on dirait un petit train qui ne s'arrête pas et qui défonce tout sur son passage. Même si c'est un chat en face. Voilà, donc un petit airshot, même si je ne pense pas que c'est un airshot, il a dû le tuer quand il a dû atterrir. Mais avec l'interpolarité de la Source TV, ça s'amuse de nous dire que c'est un airshot. Du coup 10 à 7 pour ldlc, je vous rappelle que le score c'est terminé sur 15 à 15. Je vous spoil un peu mais j'aime bien faire ça. Parce que chez Miao TV, on spoil les gens. C'est comme pour vous dire que dans un film où je pourrais vous spoiler, bah dans l'assaut tiens, le film qui vient de sortir, bah à la fin ils réussissent quand même à prendre l'avion quoi. Les terroristes, ils n'existent plus. Enfin bref. 4 vs 5 parce que Ryu est tombé sous les balles DCT. Et ça va sûrement tenter une agression dans le B. Peut-être pas. Attention à MK qui va faire le kill, peut-être pas. Il fera pas de kill parce qu'il s'éprime une petite olive. Petite dédicace à... On a mis Cedrican. Qui utilise cette expression dans ses commentaires. Une petite olive en signification de la grenade. C'est toujours plaisant à le dire. Et attention, Yus qui s'avance peut-être un peu trop tout seul. Euh, et bah non. Il s'avance pas tout seul. Son pote la rejoint sauf qu'ils vont attaquer à 2. Yus qui s'avance trop là. C'est pas bon pour lui s'avancer tout seul. Ce qui va faire tomber la bombe. Et... Poc. Voilà. Euh... Ça se fait tomber. Ça se fait tomber vraiment bien. Parce que Bistou il fait les 2 kills. Et ça c'est bon. Bistou qui est chaud. Et... Petit message à tous ceux qui l'aiment Bistou. Arrêtez de l'ammer le pauvre. Pour voir si... Il manque un peu de skill comparé aux 4 autres DLC. Mais bon. Comme vous pouvez le voir. Là il fait pas même les kills décisifs. Et c'est ça qui est utile dans son team. C'est que si quelqu'un fait les kills décisifs. Bah... C'est qui est utile. Alors les okers qui se débarrassent et les 2 voids. Joli. Bravo. 11 à 7. Euh... Sûrement ce round là va être mis par les DLC. Je sais pas. Je dis ça. Ensuite après ça va sûrement faire... Comme... Comme tout à l'heure. Euh... Les rounds vont s'enchaîner un par un. On va regarder KRL. Tiens. Un petit jeu en CT. On va voir comment il va jouer. Peut-être pas parce que le freeze duel va s'amuser à nous dire... Voilà. KRL qui fait le premier kill. KRL qui fera pas le deuxième kill sûrement. Et là je fais attention. KRL ici. Deuxième kill. Joli fab de KRL. MK qui débarrasse de terre. MK de Ryu aussi maintenant. Et il n'y a plus que Void. Comme tout à l'heure. Sauf que là il est contre 5. C'était au lieu de 4. Euh... Qui n'avait pas saisi. Mais c'est pas grave. Je s'en veux pas. Euh... Sinon bah voilà. Qui sait pas trop quoi faire. C'est normal. Avec un simple Glock contre des Kevlar casques et des N4. On peut rien faire. Strictement rien. A part se suicider. Qui va aller se donner je pense. Et donner 300$ à un des joueurs en face. Ou peut-être essayer de planter la bombe. C'est quelque chose de faisable. Mais... Il va falloir faire tomber un ACT. Il va sûrement faire tomber un. Attention. Je dis ça. Et puis Bistou il le décale comme un Cheetah. Mais... C'est pas grave. Parce que Bistou il est fort. Ça fait 12 assets. Voilà. Juste comme ça. Et en face ça va écho. Ou... Quand je dis ça. Bah ça achète. Attention il y a une WAP. On va regarder la WAP si elle est forte. Parce que... On va regarder. RUG normalement. Je crois qu'il peut mettre des bons trucs à la WAP. On va voir. On va voir. On va voir s'il s'est décale le mid assez rapidement. S'il est capable de tuer KRL. Et qu'il n'a plus la WAP. Euh... Il n'y a plus qu'une visu. Là je trouve qu'elle est vraiment mal mise. Parce que ça permet vraiment à... A OCT qui est en face de faire le kill. Ah... KRL qui a eu un peu de mal. Tu les courtes échelles. De la part des roues. Ça... Ça a permis de tuer KRL. Là. Donc joli. Oui. Ça sent quand même que la WAP a été un petit peu travaillée. Quand même en face. Ah... Ok. Super les freeze. Et Yus. Il se débrasse d'Izoka comme tac tout à l'heure. Et Ryu qui s'occupe d'MK. Ah... Ah... Ah là là. C'est mal. 2 vs 5. En faveur d'Hydro. Attention le petit chacheux. Tac. Il a pas pété. Il a réussi quand même à tuer Cosmo. C'est déjà un bon point. Et Bistou qui est middle. Ah... Il a pas été soon je crois. Si. Autant pour moi. Dommage. Bistou qui se fait tourner par ETR. Autant il avait un petit désavantage. Bon. C'est mon avis d'être en bas de la pente. Et pas au dessus. Je ne fais aucune référence à autre chose. Si vous avez compris. Et... Voilà. Bon. On est posé. Donc le rune va être middle. Comme je vous l'avais dit. Ca a fait un sens de... Ca suit le schéma du premier side. Donc les druks qui mettaient le premier rune. Les 4 premiers runes. Et ainsi de suite. Et pendant ce temps là. Tac. Il a gagné 300$ en tuer OTR. C'est toujours mieux. C'est toujours ça. Ca fait un kit. Ca fait une fumée. Ca fait une HE. Et ça fait une flash. En bref. Ca fait beaucoup de choses. Voilà. Je me remets bien sur mon siège. Et bah ça achète. Logique. Ca avait des sous. Ils sont pas trop tombés. A part KRL. Trois fois. Ca va. C'est pas handicapant. Et la smokey mise. Je crois qu'elle va toujours être mal mise. Voilà. Là elle est bien mise. On a KRL avec une AWAP. Attention. Sa KRL a pas trop d'avancée. Peut-être. Après faut voir. Sur la HE qui va faire mal. Elle a fait très mal sur la bombe. Côté des héteros. Ca contrôle. Ca contrôle peut-être un peu trop. Mais si. Non. J'ai pas de MC. Il fait kill sur Ryu. A cause d'une tampon. Et Yus. Voilà. Qui est avancée. Dans le tunnel A. Et qui a permis de faire le kill sur Izoka. Donc la bombe va être posée en A. Le backup qui est très long à se faire on dirait. Alors qu'il se fait très lentement. Tac. Qui va prendre la ligne dans le A bas. J'aime ça le A bas. Parce que c'est. C'est le tunnel en bas. Ah. Dommage. On va peut-être du chercher un peu plus. MK qui tombe Yus. Donc il a vengé. Tac. Par contre Voight. Il venge Yus. Alors tu as une KRL. Il ne reste plus que KRL. Et Bistou. Stuff like. Il a décidé pas d'écho. Il est un peu loin. C'est aussi ça. Les avantages de la map. Ah. Non. J'en ai. Les avantages de la map. Bah c'est que c'est super bon quoi. Les loupées. On a vu un joli reflect shot de Voight. De KRL. Attends pour moi. Voilà. Sur Cosmo. Qui a bien pris la ligne. Dans le A.O. Et le double kill de Cosmo. Voilà. Logique. 12 à 9. Parce qu'ils étaient dans la chimie. Ils étaient à côté. La bombe était à côté. Allez vas-y. Je te foule dedans. Et je te fais le kill. Et voilà. Pour l'instant. Ça. Ça suit le même schéma. Normalement ça monte avec 4-4. Voir 5-4. Ensuite ça va. Ça va faire 5-5. Donc on va voir si mon schéma est bon. Et. Ça part en écho. Donc. Attention. En écho ça peut faire mal hein. LDLC. Parce qu'on a MK. On a Isoca. On a KRL. En fait on a les LDLC. En écho ils font très mal. Et j'ai vraiment mal à la gorge. 2 secondes. Ah là. MK qui met un petit POC sur Yus. Ou peut-être pas. On a pas vu. On a un petit freeze en crime. Et les lignes qui sont prises. Donc voilà. Ça contrôle vraiment vraiment. Avec Isoca qui met des petits POC comme ça. Et ça va se booster sur la caisse. Pour pas trop d'utilité. Tac. Qui tue ETR. Vous voyez l'écho. Bah ça fait mal. Les LDLC en écho. Chuit. Ah. C'est désolé. Parce que Isoca. Il a dû sûrement mettre un gros MS. Ouf. Ah. Ça fait mal les échos de gueule. Ça fait très très mal. Donc euh. Bah. Donc un petit conseil. Si un jour vous jouez contre une équipe qui est forte de gueule. Vous voyez ça au warm-up généralement. Euh. Jouer très reculé. Ça sinon. Alors prenez cher. Comme vous voyez le voir là. Les LDLC viennent de mettre une écho. Et ça leur permet d'avoir des sous. Et donc des armes. Et donc sûrement de mettre le prochain run. Parce que les Drou. Ils sont en écho. En écho. Fou le Glock. Ce qui est très très. Pas utile. Ça se fait vraiment euh. De plus en plus les échos Glock. Faut vraiment expliquer à quoi ça sert. Parce qu'un Glock. Fasse un Kevelar casque et une M4. Ça fait rien. Surtout qu'ils ont sûrement pas de Kevelar. Ou si ils en ont un. Bah. C'est strictement inutile. Parce que ça coûte le même. Prix qu'un Deagle. Faudra m'expliquer un jour. En vrai. C'est mon style de jeu. Hein. Faut pas jouer au Deagle. Que quelqu'un qui a eu Glock. Sur la. H.E. Qui a fait très mal sur le KRL. Euh. Voilà. Il vient de me faire mentir. Sur l'utilisation du juge du Glock. Le KRL. Il a été un peu mauvais. Sur ce. Sur ce point là. Et donc. Les Drou qui vont commencer à passer en haut. Yus. Qui fait le kill. Avec la M4 de KRL. Non pas avec un Glock. Si on. Je veux pas. Et qu'on mette cette écho. Euh. Freeze. Je vais mettre le casque en place. Attention. Voilà. Isoka. Qui tue ETA. Vecq. Naka. Et Glock. Qui font tomber les armes. Voilà. C'est à dire. C'est bon.